Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation. Chers téléspectateurs et vous tous qui nous suivez sur Espérance TV, bonjour, shalom. Je vous salue au nom de celui qui est, qui était et qui vient. Celui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, l'auteur de nos vies. Celui qui crée en nous l'être et le mouvement. Celui à qui nous devons tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'émission journalière La Méditation. Cette émission est le fruit d'un partenariat entre la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire et Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste punie en Côte d'Ivoire. Merci de prendre le temps de méditer la parole de Dieu avec nous. Je prie que la paix de notre Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous en ce jour. Alors, le texte qui nous est proposé par le lecteur de la Bible est tiré de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Le texte proposé pour le mardi 30 avril 2024 est 2 Corinthiens chapitre 7 versets 2 à 16. De Corinthiens chapitre 7 versets 2 à 16 et nous allons prier avant de lire le texte proposé par le lecteur. Nous prions. Seigneur, nous venons à tes pieds comme Marie autant jadis pour que tu nous enseignes. Nous laissons de côté toutes nos autres occupations et nous venons Seigneur pour écouter Seigneur ta parole. Bénis ce moment et parle-nous au nom de Jésus. Amen. De Corinthiens chapitre 7 versets 2 à 16, c'est le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour le mardi 30 avril 2024. Et nous allons le lire. De Corinthiens 7 versets 2 à 16. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions, car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite, verset 7. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. « Quoi que je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en réponds pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Verset 10 « En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se répond jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Verset 11 « Et voici cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous ? Quelle justification ! Quelle indignation ! Quelle crainte ! Quel ardent désir ! Quelle zèle ! Quelle punition ! Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Si donc, je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu, c'était enfin que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. » Verset 13 « C'est pourquoi nous avons été consolés, mais outre notre consolation, nous avons été réjouis, beaucoup plus encore, par la joie de Tite dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. » Verset 14 « Et si, devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais comme nous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. » Il éprouve pour vous un redoublement d'affection, au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement. Verset 16 « Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. » Alors, le titre que donne le lecteur à ce passage de Corinthiens 7, verset 2 à 16, est « De la tristesse à la communion. » L'apôtre Paul avait écrit la première lettre aux Corinthiens, qui est la première épitre aux Corinthiens, dans laquelle il répondait aux questions des Corinthiens sur divers sujets, comme le mariage, l'emploi des aliments consacrés aux idoles, etc. Donc, il avait écrit cette première lettre aux Corinthiens pour répondre aux questions que les Corinthiens se posaient sur ces différents sujets. Donc, les sujets traités dans un Corinthien, dans la première épitre, étaient variés, mais ils étaient tous en rapport avec le thème général de l'épître, qui est le comportement que doit avoir le chrétien, le comportement du chrétien. Certains Corinthiens fréquentaient aussi bien l'église que les temples d'idole, et ils participaient à la fois au culte du dimanche et aux fêtes païennes, qui donnaient lieu à d'immenses orgies. Il faut noter, donc, que l'apôtre Paul, dans cette première épitre, avait été profondément troublé par les nouvelles qui lui étaient parvenues, et qui faisaient état, entre autres graves problèmes, d'un cas d'inceste que l'église n'avait pas jugé. On peut lire ça dans 1 Corinthien, chapitre 5, les versets 1 à 2. 1 Corinthien 5, verset 1 à 2. Je vais vous lire rapidement ces deux versets. 1 Corinthien 5, verset 1 à 2. L'apôtre Paul dit, Alors, les responsables de l'église avaient adopté une attitude passive face à cette situation, sans intervenir. Donc, l'apôtre Paul en avait été profondément choqué. Il aborde donc ce problème dans sa première épitre, en exigeant que des mesures disciplinaires soient appliquées, ce qui a été fait. Alors, cet épisode avait donc créé un froid dans les relations de l'apôtre Paul avec les Corinthiens, qui n'étaient pas très contents de lui. Mais le fardeau spirituel que Paul portait pour les Corinthiens était si grand, si lourd, qui va leur écrire une deuxième lettre, moins d'un an après la première. Et dans cette deuxième lettre, il va défendre son apostolat, son ministère apostolique, parce qu'une vague de méfiance déferlait à son égard sur l'église de Corinth. Les adversaires de Paul avaient profité de cet incident pour semer le doute dans l'esprit des membres de l'église sur le ministère de Paul. Les uns ne le croyaient pas sincère et d'autres mettaient en doute, remettaient en cause son ministère apostolique parce qu'il n'avait pas fait partie des douze apôtres de Jésus. Paul va donc défendre dans cette deuxième lettre son apostolat. On trouve aussi dans cette deuxième lettre beaucoup de maux qui expriment une souffrance intérieure. soucis, tristesse, souffrance, détresse, péril, persécution, etc. Mais les termes parlant de la consolation se rencontrent plus souvent que dans les autres lettres de Paul. Et on va le voir dans le passage que nous avons lu tout à l'heure. De Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 16. Alors, dans ce passage, l'apôtre Paul, il est réconforté par la répentance des chrétiens de Corinth. Ce passage est très important et nous allons y aller verset par verset. Voilà. Donc, au verset 2, l'apôtre Paul dit ceci. « Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. » Donc, les paroles sont des paroles émouvantes que l'apôtre Paul prononce dans ces versets 2. Et ces paroles sont probablement des réponses aux accusations que ses adversaires portaient contre lui. Mais comme celles-ci, ces accusations étaient sans fondement, il veut donc que les Corinthiens soient convaincus de son intégrité dans tout ce qu'il fait. Les faux prophètes essaient de gagner l'affection des Corinthiens au détriment de Paul, qui est pourtant leur père spirituel et qui doit maintenant plaider pour avoir une place dans le cœur de ses enfants spirituels. Il réitère donc ici son appel aux Corinthiens pour un amour réciproque. C'est un peu comme s'il leur disait « Aimez-moi, donnez-moi une place dans votre cœur. » C'est émouvant. Et dans les versets 3 à 4, Il dit « Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. » Alors Paul ne blâme pas ici les Corinthiens pour leurs hésitations, leurs doutes à son sujet, parce que comme il le dira plus loin, ses adversaires, les faux apôtres, sont bien plus impressionnants que lui, tout au moins en apparence. Paul, il a tellement d'affection pour ses enfants spirituels. Il dit que ni la mort, ni les difficultés de la vie ne peuvent l'empêcher de les aimer. Son amour et sa confiance en eux demeurent intactes malgré tout. Vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Ce sont des paroles fortes. Pouvons-nous dire la même chose de notre frère ou sœur en Christ ? Cela signifie que rien ne pourra altérer l'amour que j'ai pour toi. Je t'aimerai toute ma vie jusqu'à ma mort, quoi qu'il advienne. Paul est fier des Corinthiens et quand il parle d'eux, il est rempli de joie parce qu'il est persuadé que Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Dans les versets 5 à 7, il dit, « Depuis notre arrivée en Macédoine, notre chère n'y a aucun repos, il part des luttes au dehors, des craintes en dedans. » Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet, etc. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Alors, l'apôtre mentionne à nouveau ici Tite, son collaborateur. Cet homme qui est un ami intime de Paul et son proche collaborateur n'était pas juif, il était d'origine païenne. Il fait partie de l'église d'Antioche, il faisait partie de l'église d'Antioche, Antioche qui se trouve au nord de la Palestine. Donc, Tite semble avoir été celui que Paul choisissait d'envoyer quand il s'agissait de remplir des missions difficiles. Il envoie Tite à Corinthe pendant que l'église de cette ville est en crise. Plus tard, il va donc l'envoyer en Crète pour mettre de l'ordre dans une assemblée qui est en pleine des confitures. Finalement, quand l'apôtre est en prison à Rome avant d'être, attendant d'être exécuté, c'est encore Tite qu'il va envoyer en mission. Alors, pour en revenir au récit que nous lisons, l'apôtre donc se trouve selon 2 Corinthiens 2, versets 12 à 13. Je vais le lire rapidement, 2 Corinthiens 2, versets 12 à 13. L'apôtre Paul parle, il dit, « Au reste, lorsque je fus arrivée à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé 2, je partis pour la Macédoine. » Donc, Paul se trouvait dans le port de Troas sur la mer Égée, au nord-ouest de la Turquie actuelle. Donc, il attend le retour de Tite qu'il a envoyé à Corinth, mais en vain. Alors, le grand apôtre Paul devient agité, anxieux et ne tenant plus en place, inquiet, il s'embarque pour la Macédoine parce qu'il n'a pas de nouvelles de Tite, la Macédoine qui est la province au sud de la Grèce. Mais dès son arrivée, apparemment, ses ennemis lui tombent dessus sans qu'on en connaisse les raisons et les circonstances, les circonstances de cette persécution. C'est pourquoi il dit que depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Ce qui transparaît de ce passage est l'humanité et la chaleur de Paul. On est surpris de la franchise avec laquelle il parle sur un ton personnel. Nous avons l'habitude de voir l'apôtre Paul comme un géant de la foi, un géant dans le domaine spirituel et c'est juste, c'est vrai. Néanmoins, nous ne devions pas oublier qu'il avait un cœur humain avec des susceptibilités humaines. Il avait aussi des moments difficiles où il était fatigué, déçu, des moments où il avait besoin d'être consolé, réconforté, encouragé. Donc, il admet en toute sincérité que son état est dû à la forte opposition qu'il rencontre à Macédoine, à ses inquiétudes au sujet de Tite, son collaborateur qui tarde à venir. Et son état aussi est dû à l'appréhension qu'il éprouve envers les Corinthiens. Il se demande comment ils vont réagir suite à la lettre sévère qu'il leur a adressée. Il parle alors de lutte au dehors et de crainte au dedans. Cependant, Dieu qui console ceux qui sont abattus l'a consolé par l'arrivée de Tite qu'il avait attendu avec tant d'anxiété. Et non seulement il est consolé par l'arrivée de Tite, mais aussi consolé par les bonnes nouvelles que celui-ci apporte de Corinth. Tout est bien qui finit bien. Après avoir retrouvé son fidèle collaborateur Tite, il pousse un immense soupir de soulagement. En effet, Tite arrive avec d'excellentes nouvelles selon les versets 6 et 7. Il a été très bien reçu par les Corinthiens qui aiment vraiment l'apôtre Paul et qui désire ardemment le revoir. En outre, ils ont bien réagi à sa lettre qui pourtant était sévère. Celle-ci les a profondément attristés, certes, parce que les Corinthiens ils ont réalisé qu'ils avaient causé beaucoup de peine à leur bien-aimé père spirituel par leur comportement. Ces nouvelles ont évidemment rassuré Paul et réchauffé son cœur. Et dans les versets 8 à 9, il dit « Quoi que je vous ai attristés par ma lettre, je ne m'en réponds pas. Et si je m'en suis répentie, car je vois que cette lettre vous a attristés, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que cette tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Alors, on voit dans ces versets 8 à 9 la sollicitude de la peau de Paul pour les Corinthiens. Ici, c'est le père spirituel aimant qui parle. La lettre sévère que Paul a envoyée aux Corinthiens leur a causé de la peine, de la tristesse, autant à eux qu'à lui, Paul. Parce que c'est bien à contre-cœur qu'il a dû les réprimander, mais ils ne pouvaient pas tolérer le péché. Il fallait crever l'abcès. En fait, il semble même qu'ils regrettent presque de leur avoir écrit ainsi. Le grand apôtre éprouve donc les mêmes émotions que vous et moi. On voit ici que l'apôtre Paul, il est très humain et il n'a pas peur d'ouvrir tout grand son cœur et de montrer sa profonde tendresse pour les Corinthiens. Ceux-ci ont pris note des reproches qui leur étaient faits. Ils ont reconnu leur erreur. Ils se sont repentis et ils ont mis de l'ordre dans leur église. En effet, pour que la vérité divine nous soit accessible, il faut qu'elle ait aussi une imposante humaine. L'apôtre Paul a su parler à leur cœur. Et dans les versets 10 à 11, il va dire que la tristesse selon Dieu produit la repentance. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. Par contre, la tristesse du monde produit la mort. Alors, dans ces versets 10 à 11, Paul fait la différence entre la tristesse selon Dieu et la tristesse du monde. La tristesse du monde se rapporte à cette terre, aux avantages perdus, aux espérances déçues. c'est du regret et du remords parce que les choses ont mal tourné et ça peut même devenir du désespoir comme dans le cas de Judas. La tristesse de Judas, disons plutôt, son remords l'a conduit à la mort. On peut le lire dans Matthieu 27, les versets 3 à 5. On voit donc que Judas il s'est pendu. Voilà. Donc, quand Judas qui avait livré Jésus a vu qu'il était condamné, il s'est repenti. il a rapporté l'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens et il a dit j'ai péché en livrant le sang innocent et après cela, Judas, il a jeté les pièces d'argent dans le temple, il s'est retiré et il est allé se pendre. Tristesse selon le monde, tristesse du monde qui produit la mort. Alors, la tristesse selon Dieu conduit à la repentance qui est un changement de valeur et d'orientation d'esprit qui amène quelqu'un à prendre une nouvelle direction. La repentance implique la reconnaissance, le regret, la confession et le renoncement au péché. Un bon exemple se trouve dans Luc 22, 62. On ne va pas lire le texte, mais il est écrit dans ce verset que Pierre a pleuré amèrement après avoir régné Jésus. Il a été pris de remords, il a pleuré amèrement, il s'est repenti, il est devenu une nouvelle personne qui a été capable de prêcher à des milliers de personnes le jour de la Pentecôte à Jérusalem. La tristesse du monde conduit à la mort et la tristesse selon Dieu conduit à la vie. Les Corinthiens, d'après le verset 11, après avoir reçu la lettre de Paul, ont été convaincus par le Saint-Esprit d'avoir mal agi en tolérant dans leur église un péché scandaleux, l'inceste. Ils se sont donc empressés d'exclure le coupable montant par là leur indignation, leur crainte du jugement de Dieu, leur ardent désir de sa grâce et leur zèle pour sa gloire. Et c'est en toute sincérité que les Corinthiens expriment leur profond attachement à l'apôtre. Voilà une église qui s'est réveillée et qui a prouvé que la vie de Dieu était en elle. Que le Seigneur nous donne d'éprouver la tristesse selon lui. Cette tristesse qui nous permet de ne pas nous braquer, de ne pas nous fâcher, nous rébeller quand on nous fait des reproches de façon légitime parce qu'on a péché. Cette tristesse qui nous pousse à la repentance, au changement et qui nous donne de repartir à zéro dans notre relation avec Dieu. Au verset 12, l'apôtre Paul dit « Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait les jures, ni à cause de celui qui l'a reçu, mais c'était enfin que votre empressement pour nous fut manifesté parmi vous devant Dieu. » Paul a écrit la première lettre aux Corinthiens pour le bien-être spirituel des Corinthiens, afin que leur empressement pour lui et ses collaborateurs fût manifesté parmi eux devant Dieu. Ce bien-être devait se manifester en acceptant le message de Paul comme étant vrai et authentique et en reconnaissant face aux faux apôtres qui étaient toujours bien présents et dangereux que son apostolat venait de Dieu. Donc, au verset 13, il dit qu'ils ont été consolés. Ils ont été consolés, mais ils ont été réjus beaucoup plus encore par la joie de Tite dont l'esprit a été tranquillisé par eux tous, les Corinthiens. Donc, il semble que Tite a eu quelques hésitations au début à entreprendre la mission que Paul lui confiait d'aller à Corinth et on le comprend parce qu'il allait voir des gens qui ne connaissaient pas ces Corinthiens. Il leur apportait une lettre de la peau de Paul qui contenait des reproches assez virulents envers eux qui n'auraient pas eu de crainte à accomplir une telle mission. Mais la façon positive dont les Corinthiens ont réagi a tranquillisé Tite et a été pour Paul une source de grande consolation et de joie parce qu'il faut bien le dire il se faisait du mauvais sang ce cher Tite. Et dans les versets 14 à 15 il dit un peu donc qu'il s'est un peu glorifié au sujet des Corinthiens etc. qu'il redouble pour eux d'affection au souvenir de leur obéissance à tous et de l'accueil qu'ils ont réservé avec crainte et tremblement à Tite. Donc Paul avait certainement dû se montrer convaincant afin de persuader Tite de se rendre à Corinthe. On peut imaginer que pour l'encourager Paul s'était un peu glorifié devant Tite des Corinthiens il avait certainement dit des choses positives sur eux comme n'aie pas peur ne crains pas c'est vrai tu ne connais pas ces gens mais tu verras tu vas voir que ce sont des gens formidables et tu peux être tranquille ils vont te recevoir chaleureusement et en définitive tout s'est bien terminé parce que les Corinthiens ont effectivement bien accueilli Tite comme un frère malgré la lettre sévère qu'il leur a apporté de plus ils se sont empressés d'obéir aux recommandations de l'apôtre alors le verset 16 qui est le dernier verset dit ceci je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous en disant cela Paul espère bien que les sujets qui s'apprêtent maintenant à aborder et qu'il va aborder par la suite après ce passage ces sujets qui risquent de fâcher encore les Corinthiens il espère donc que ces sujets seront bien reçus que ces sujets seront reçus avec le même esprit bien disposé que sa première lettre Paul est l'exemple de quelqu'un qui n'est pas avare des loges quand c'est bien quand c'est bon il le dit et cela est très important dans les relations humaines à condition que ces éloges soient sincères voilà alors pour réfléchir ce texte le lecteur de la Bible nous propose trois questions la question 2 la question 3 et la question 7 d'abord la question 2 est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit oui ce passage nous apprend beaucoup de choses sur Dieu le Père d'abord au verset 6 nous apprenons donc que Dieu console il console ceux qui sont abattus et au verset 10 nous apprenons que la tristesse selon Dieu produit une répentance à salut quand Dieu nous donne de prendre conscience de notre péché et que cela nous attriste cela nous pousse à nous répentir pour que nous soyons sauvés et nous avons la question 7 qui rejoint un peu la question 2 quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce passage nous avons donc le verset 6 donc c'est une vérité que Dieu console le verset 10 aussi que la tristesse selon Dieu produit une répentance à salut et la tristesse du monde produit la mort sont des vérités et nous avons aussi au verset 5 que la prôtre Paul dit dans ce verset que nous étions affligés de toute manière lutte au dehors crainte au dédant etc. et pourtant Paul il est en train de faire la volonté de Dieu donc ça nous apprend comme vérité que le fait de faire l'œuvre de Dieu selon sa volonté le fait d'être dans la volonté de Dieu ne nous épargne pas les difficultés les luttes les persécutions on peut être dans la volonté de Dieu et passer par des moments difficiles lutte au dehors crainte au dédant donc les luttes au dehors ce sont en fait les persécutions les attaques de tout genre des ennemis et des faux frères qui corrompent la vérité et les craintes au dédant dont parle la prôtre Paul sont les peurs les doutes qui peuvent nous envahir dans le ministère et notre marche chrétienne nous avons aussi la question 3 que nous propose le lecteur en ce jour y a-t-il dans ce texte un exemple à suivre ou à ne pas suivre au verset 2 nous avons l'exemple de l'apôtre Paul qui dit nous n'avons fait tort à personne nous n'avons ruidé personne nous n'avons tiré du profit de personne combien de chrétiens combien de serviteurs de Dieu de pasteurs peuvent dire cela que le Seigneur nous aide à annoncer la parole de Dieu à travailler pour lui de façon désintéressée voilà et le verset 3 nous voyons donc l'amour dans ce verset l'amour de Paul pour les Corinthiens vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort c'est un exemple à suivre verset 4 nous voyons donc que l'apôtre Paul est comblé de joie au milieu de toutes les afflictions à cause du comportement que les Corinthiens ont eu après avoir reçu sa lettre la bonne conduite des frères et des sœurs chrétiens est-ce que cela produit en nous de la joie et on voit cela aussi dans les versets 7 voilà quand Tite lui a raconté ce qui s'est passé à Corinthe il était rempli de joie et il était consolé et au verset 8 nous voyons que l'apôtre Paul n'a pas ignoré le péché des Corinthiens il n'a pas eu peur de leur dire la vérité il n'a pas eu peur de crever l'abcès il ne faut pas tolérer le péché même si cela doit attrister ou fâcher les gens mais il faut le faire avec affection dans le but que les gens se répondent et pas pour les exposer dans les versets 9 et 11 nous voyons donc l'exemple des Corinthiens qui ont été attristés selon Dieu et qui se sont repentis après avoir reçu la lettre de Paul ils ne se sont pas fâchés il y a malheureusement dans l'église beaucoup de frères et de sœurs qui se fâchent au lieu de se repentir quand on leur fait des reproches et c'est dommage et au verset 15 nous avons donc l'exemple des titres qui comme on dit éprouvent pour les Corinthiens un redoublement d'affection au souvenir de leur obéissance et l'exemple des titres aussi dont l'esprit a été tranquillisé par les Corinthiens c'est vraiment un exemple à suivre dans cet exemple dans ce passage plutôt nous avons des exemples d'amour des exemples d'affection d'exemple vraiment du père spirituel qui se soucie de la vie spirituelle de ses enfants et qui fait tout pour les reprendre les reprendre de façon ferme mais avec beaucoup d'affection pour que ceux-ci reviennent au Seigneur que ceux-ci se répandent et qui changent de comportement alors vraiment c'est un texte que nous devons vraiment lire avec beaucoup d'intérêt et l'exemple de Paul doit nous inspirer l'exemple des Corinthiens aussi doit nous inspirer que le Seigneur nous aide à pouvoir être vraiment des chrétiens qui savent reprendre et aussi être des chrétiens qui savent se repentir quand ils sont repris voilà nous allons prier pour demander au Seigneur de nous aider à mettre en pratique sa parole nous prions Seigneur merci pour ce beau passage de 2 Corinthiens chapitre 7 verset 2 à 16 que nous venons de lire nous prions que tu nous aides à vraiment être des chrétiens humbles qui savent reconnaître leur faute quand elles leur sont montrées Père que nous puissions nous repentir demander pardon quand nous avons mal agi comme les Corinthiens l'ont fait dans ce texte que nous puissions aussi en tant que chrétiens savoir parler reprendre faire des reproches de façon à ce que les gens à qui on parle puissent se repentir et revenir à toi pas pour se moquer d'eux ou pour les exposer aide-nous à suivre l'exemple de l'apôtre Paul l'exemple de Tite l'exemple des Corinthiens que nous puissions être des chrétiens qui te glorifient par leur comportement merci Seigneur pour ta parole et aide-nous à mettre cela en pratique dans nos vies dans nos églises au nom de Jésus Amen merci Seigneur ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier psaume 119 verset 115 la méditation L'église op Sous-titrage ST' 501